Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez Ensemble. Comme chaque jour, nous révisons ici des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Comme première flashcard issue de notre DEC santé, nous aborderons l'AMPK. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons la thrombose. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! Comment des substances peuvent influencer l'AMPK ? Compliqué, ça dépend vraiment des substances en fait. Parce qu'on a par exemple le polyphénol resveratrol qui active l'AMPK, notamment ce qui contribue à oxyder les graisses. Donc c'est très intéressant. On a le fameux EGCG du thé vert, l'épicalocatéchine galate, qui l'active. La fameuse capsaïcine du piment. On a la curcumine, du curcuma. On a même, vous savez, le fameux médicament beaucoup prescrit chez les diabétiques, pardon, qui est la metformine, qui stimule l'AMPK aussi. Donc toutes ces substances activent plus ou moins l'AMPK en envoyant un signal à la cellule de se réguler parce qu'il y a un faible niveau d'énergie ou trop d'énergie, même si cette deuxième est la moins fréquente. Voilà, on va passer tout de suite à la dérive parce que je n'arrive vraiment pas à l'expliquer. Vérification. Comment des substances peuvent influencer l'AMPK ? L'AMPK, AMP-activated protein kinase, est une enzyme clé qui régule le métabolisme énergétique dans les cellules. Elle agit comme un capteur d'énergie et s'active lorsque les niveaux d'ATP, l'énergie cellulaire, sont faibles. En réponse à cette activation, l'AMPK stimule les processus qui produisent de l'énergie, comme l'oxydation des acides gras et la glycolyse, tout en freinant ceux qui consomment de l'énergie, comme la synthèse des lipides et des protéines. Approfondissement. L'AMPK est activé lorsque les niveaux d'AMP, adénosine monophosphate, ou d'ADP, adénosine diphosphate, augmentent par rapport à l'ATP. Cette activation favorise la production d'énergie en activant des voies cataboliques et en inhibant des voies anaboliques. Diverses substances et conditions peuvent moduler l'activité de l'AMPK, soit en augmentant les niveaux d'AMP-ADP, soit en agissant directement sur l'enzyme elle-même. L'AMPK est comme un thermostat métabolique. Quand l'énergie baisse, AMP-ADP augmente, elle s'allume et ordonne aux cellules de brûler plus de carburant pour rétablir les niveaux d'énergie. Substances qui influencent l'AMPK 1. Metformine Ce médicament couramment utilisé pour traiter le diabète de type 2 stimule l'AMPK en réduisant la production d'ATP dans les mitochondries, ce qui augmente les niveaux d'AMP. Cela conduit à une activation de l'AMPK et améliore la sensibilité à l'insuline, tout en réduisant la production de glucose par le foie. 2. Exercice physique L'exercice intense entraîne une consommation accrue d'ATP, augmentant ainsi les niveaux d'AMP et activant l'AMPK. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'exercice est bénéfique pour la gestion du poids et la santé métabolique. Polyphénol, resveratrol, quercétine, décomposés comme le resveratrol, présent dans le raisin rouge, et la quercétine, présente dans les oignons et les pommes, peuvent activer l'AMPK en augmentant la consommation énergétique cellulaire. Ils sont souvent cités pour leurs effets protecteurs contre les maladies métaboliques et vieillissantes. J'ai oublié quercétine. 4. L'acide alpha-lipoïque ALA L'ALA, que nous avons déjà abordé, est capable d'activer l'AMPK, ce qui explique certains de ses effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline et la réduction du stress oxydatif. 5. Nutriments, comme les acides gras et les acides aminés Certains nutriments, en particulier les acides gras insaturés et la leucine, peuvent activer ou inhiber l'AMPK en fonction de leur disponibilité. Par exemple, un apport élevé en acides gras polyinsaturés favorise l'activation de l'AMPK, améliorant la dégradation des graisses. L'AMPK a été découvert dans les années 1980, lorsque les scientifiques ont observé une enzyme qui réagissait au faible niveau d'ATP dans les cellules. Son nom provient de l'AMP, adénosine monophosphate, qui active cet enzyme lorsque les réserves d'énergie s'épuisent. Imagine l'AMPK comme un gestionnaire de crise énergétique dans une entreprise. Quand l'énergie, l'ATP, commence à manquer, il commence à couper les dépenses inutiles, synthèse des graisses et à concentrer les efforts sur la production. Dégradation des graisses pour obtenir de l'énergie. En activant l'AMPK, certaines substances peuvent aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'inflammation, favoriser la perte de poids et même ralentir le vieillissement. C'est pourquoi des composés comme le resveratrol ou la metformine sont étudiés pour leurs effets protecteurs contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Recettes et techniques culinaires Pour soutenir naturellement l'activation de l'AMPK, tu peux incorporer dans ton alimentation des aliments riches en polyphénols et en acides gras insaturés. Par exemple, une salade de légumes verts avec des noix, du saumon, riche en oméga-3 et une vinaigrette au vinaigre balsamique, riche en polyphénols, pourraient soutenir cette voie métabolique. Lien interdisciplinaire Nutrition L'AMPK joue un rôle crucial dans la régulation de la balance énergétique en réponse à l'alimentation, influençant le métabolisme des graisses, des glucides et des protéines. Sommeil Un bon sommeil permet à l'AMPK de réguler le métabolisme pendant la nuit, optimisant la gestion de l'énergie corporelle. Activité physique L'exercice est l'un des moyens les plus naturels pour stimuler l'AMPK, ce qui favorise la combustion des graisses et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Santé mentale Une meilleure gestion énergétique via l'activation de l'AMPK pourrait avoir un impact positif sur la santé cérébrale et la gestion du stress. Santé environnementale L'AMPK peut être influencée par l'exposition à des toxines environnementales qui perturbent la production d'énergie mitochondriale. L'AMPK ne doit pas être confondue avec d'autres enzymes régulant le métabolisme, comme la mTOR, Mammalian Target of Rapamycine, qui est activée lorsque les nutriments sont abondants et favorise la synthèse des protéines et des lipides. En revanche, l'AMPK est activée en situation de carence énergétique et favorise la dégradation des graisses et la production d'énergie. Clarification de termes similaires Ne confonds pas l'AMPK avec l'ATP. L'AMPK est l'enzyme qui réagit aux changements dans les niveaux d'ATP-AMP pour réguler le métabolisme, tandis que l'ATP est la molécule d'énergie utilisée par les cellules. Pense à AMPK, allumer la machine pour brûler des calories, pour te rappeler que l'AMPK s'active lorsque l'énergie est faible pour brûler plus de carburant, graisse et glucides. Comment l'exercice influence-t-il l'AMPK dans le métabolisme énergétique ? Hâte de voir ta réponse pour continuer à explorer le rôle fascinant de l'AMPK dans la gestion de l'énergie. Alors, l'exercice physique influence l'AMPK au niveau énergétique par le fait que ça consomme beaucoup d'énergie et donc de ce fait, une baisse drastique d'énergie envoie un signal à la cellule d'augmenter le taux d'AMP, ce qui lui-même active l'AMPK. Et comme tu l'as rappelé, c'est une des raisons majeures qui fait que le sport est bon pour la santé et notamment avec sa perte de poids éventuelle. Exactement. L'exercice physique consomme une grande quantité d'ATP, ce qui entraîne une augmentation des niveaux d'AMP et d'ADP dans les cellules. L'AMP agit comme un signal pour activer l'AMPK, qui va alors stimuler les voies cataboliques, comme la dégradation des graisses et des glucides, pour générer plus d'énergie, tout en freinant les processus anaboliques qui consomment de l'énergie, comme la synthèse des lipides. Bravo pour cette explication précise. Tu as bien compris comment l'exercice active l'AMPK. C'est quoi une thrombose ? Alors, je ne connais pas du tout le sujet, bien que je sais quand même que c'est crucial à connaître dans toutes les professions de santé. Donc, on y va, c'est parti. Il faut bien commencer un jour. Qu'est-ce qu'une thrombose ? Je pense que c'est lorsqu'une artère, voire une veine, mais ça, je ne sais pas trop. En tout cas, pour les artères, j'en suis sûr. Et bouchée, pour schématiser pas mal. Et là où c'est important, c'est que justement, quand c'est bouché, quand ces artères, voire peut-être ces veines, sont bouchées, on a des complications très graves qui peuvent amener à une urgence vitale, comme les aphractus, malheureusement. Voire, de façon moins grave, des problèmes de santé en tout genre causés par de l'inflammation, sûrement. On peut peut-être, avant que j'oublie, parler du rôle de la nutrition, où on a plein de nutriments qui vont permettre d'éventuellement réduire le risque de thrombose, comme par exemple les oméga-3, l'ail, la vitamine E, etc. Et à l'inverse, on a des aliments qui vont augmenter le risque de thrombose. Alors, on a les graisses saturées, les graisses trans, en excès, bien entendu. Sauf pour les graisses trans, il n'y a pas besoin d'excès pour que ça bouche les artères et que ça cause plein d'autres problèmes de santé, bref. On a la vitamine K. Et bien entendu, en pratique, ça c'est hyper important parce que, du coup, il va falloir prendre en compte l'état actuel du patient, son alimentation, qui inclut éventuellement des substances comme celles que je viens de citer, qui, de façon schématisée à fond, vont soit fluidifier ou épaissir le sang. Et après, il y a tous les traitements, voire les opérations, qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi ajouter d'autre, donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi une thrombose ? Une thrombose est la formation d'un caillot de sang, thrombus, dans un vaisseau sanguin, ce qui peut bloquer ou ralentir la circulation du sang. Cela peut survenir dans les veines, thrombose veineuse, ou dans les artères, thrombose artérielle. Lorsque le flux sanguin est interrompu, cela peut provoquer des complications graves comme un infarctus, un AVC ou une embolie pulmonaire. La thrombose survient lorsque les mécanismes de coagulation du corps, qui sont normalement activés pour arrêter les saignements, s'emballent et forment un caillot sanguin anormales. Cela peut être dû à trois facteurs principaux connus sous le nom de triades de Virchow. 1. Stase veineuse. Une circulation sanguine lente ou stagnante, par exemple lors d'une immobilisation prolongée. 2. Lésion endothéliale. Une lésion ou irritation de la paroi interne des vaisseaux sanguins, souvent due à des blessures, des infections ou des plaques d'athérosclérose. Hypercoagulabilité. Une tendance accrue du sang à coaguler qui peut être provoquée par des déséquilibres hormonaux, des maladies génétiques ou certaines conditions médicales comme le cancer. Une thrombose veineuse profonde, TVP, se forme généralement dans les veines profondes des jambes et peut devenir dangereuse si un fragment du caillot se détache, formant une embolie qui peut se loger dans les poumons, embolie pulmonaire. Dans les artères, une thrombose peut bloquer le flux sanguin vers les organes vitaux, comme le cœur ou le cerveau, entraînant un infarctus ou un AVC. Pense à la thrombose comme à une clé, le caillot, qui se coince dans une serrure, vaisseau sanguin, empêchant le flux normal du sang et causant des perturbations en aval. Le mot thrombose vient du grec thrombos, qui signifie caillot. Ah oui. Ce terme a été utilisé pour la première fois au 19e siècle, lorsque les médecins ont mieux compris les processus de coagulation et les risques associés à la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins. Imagine un embouteillage géant sur une autoroute où une voiture, le caillot, bloque le passage et empêche les autres véhicules, le sang, d'avancer. Si la voiture ne bouge pas rapidement, cela peut causer des accidents graves en aval, infarctus AVC. Voilà ce que la thrombose fait dans ton système sanguin. Application pratique La prévention des thromboses inclut des mesures comme rester actif, éviter de rester immobile trop longtemps, notamment lors de longs voyages, porter des bas de contention si nécessaire et prendre des médicaments anticoagulants en cas de risque élevé, après une chirurgie par exemple. Les traitements varient en fonction du type de thrombose, mais incluent souvent des anticoagulants pour dissoudre ou prévenir la formation de nouveaux caillots. Recettes et techniques culinaires Pour soutenir la circulation sanguine et prévenir l'excès de coagulation, un régime riche en antioxydants, oméga-3 et fibres peut être bénéfique. Une salade de saumon grillé riche en oméga-3, de noix et de légumes verts qui apportent de la vitamine K utile pour une bonne régulation de la coagulation pourrait être un bon choix pour promouvoir une circulation saine. Lien interdisciplinaire Nutrition Certains aliments riches en vitamine K, comme les légumes verts, peuvent influencer la coagulation, donc un équilibre est important, notamment pour ceux sous anticoagulants. Sommeil Le manque de mouvements prolongés pendant le sommeil ou une immobilité trop longue, comme en cas de sédentarité, peut augmenter le risque de thrombose. Activité physique L'exercice régulier favorise une bonne circulation sanguine et réduit le risque de thrombose, en particulier dans les membres inférieurs. Santé mentale Le stress chronique peut contribuer à une hypercoagulabilité, augmentant ainsi le risque de formation de caillots sanguins. Santé environnementale Les voyages aériens prolongés ou les postes de travail sédentaires augmentent les risques de stase veineuse et donc de thrombose. Ne confonds pas une thrombose avec une embolie. La thrombose est la formation d'un caillot sanguin dans un vaisseau, alors qu'une embolie fondée survient lorsqu'un fragment du caillot ou un autre corps étranger se déplace et bloque un autre vaisseau, souvent dans les poumons ou le cerveau. Clarification de termes similaires La phlébite est une inflammation d'une veine qui peut être associée à une thrombose. Une phlébite avec un caillot sanguin est appelée thrombophlébite. Pour te rappeler la triade de Virchow, stase, lésion endothéliale hypercoagulabilité, pense à SLE comme dans stase lésion épaissie car ces trois facteurs augmentent le risque de thrombose. Quels sont les trois facteurs de la triade de Virchow qui favorisent la formation d'une thrombose? Hâte de lire ta réponse pour voir comment tu progresses dans la compréhension de la thrombose. Alors, les trois facteurs de la triade de Virchow que je ne connaissais pas et qui est très intéressant d'ailleurs et mémorable sont la stase veineuse, la lésion endothéliale et l'hypercoagulation. Par contre, je voudrais bien que tu me les détailles en profondeur s'il te plaît. Bravo, tu as bien identifié les trois facteurs de la triade de Virchow. Voyons maintenant ces éléments plus en profondeur. 1. Stase veineuse ou circulation sanguine ralentie. Définition. La stase veineuse désigne un ralentissement anormal de la circulation sanguine souvent dans les veines des jambes. Ce phénomène se produit lorsque le sang ne circule pas de manière fluide, augmentant ainsi les chances de formation de caillots sanguins. Exemple de cause. Immobilisation prolongée. Après une opération chirurgicale, un accident ou même lors de longs trajets en avion ou en voiture, rester immobile pendant des heures peut entraîner une stagnation du sang, surtout dans les membres inférieurs. Insuffisance veineuse. Chez certaines personnes, les veines ne parviennent pas à renvoyer efficacement le sang vers le cœur, ce qui peut entraîner un ralentissement du flux sanguin. Grossesse. Le poids accru du bébé peut comprimer les veines du bassin et ralentir le retour du sang vers le cœur. Conséquence. Lorsque le sang stagne, cela augmente la probabilité que des plaquettes se collent entre elles, formant un caillot dans les veines profondes, particulièrement dans les jambes, provoquant ainsi une thrombose veineuse profonde, lésion endothélidommage à la paroi du vaisseau sanguin. Définition. L'endothélium est la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins. Toute lésion de cette paroi interne peut entraîner l'activation du processus de coagulation pour réparer la blessure, mais cela peut parfois s'emballer, formant un caillot. Exemple de cause. Traumatisme physique. Une blessure directe au vaisseau, comme une fracture osseuse ou une intervention chirurgicale, peut endommager l'endothélium. Inflammation. Certaines infections ou maladies chroniques, comme l'athérosclérose, causent des inflammations de la paroi vasculaire, augmentant le risque de thrombose. Tabagisme. Le tabac cause une irritation chronique et des dommages à l'endothélium, rendant les parois des vaisseaux plus vulnérables à la formation de caillots. Conséquence. Une lésion endothéliale perturbe l'équilibre normal entre les mécanismes qui empêchent ou favorisent la coagulation, ce qui peut provoquer une thrombose artérielle, bloquant le flux sanguin vers des organes vitaux comme le cœur, infarctus ou le cerveau. AVC. Trois. Hypercoagulabilité, sang qui coagule trop facilement. Définition. L'hypercoagulabilité est une prédisposition du sang à coaguler de façon excessive. Cette condition peut être liée à des anomalies génétiques ou à des circonstances temporaires, comme la prise de médicaments ou une maladie. Exemple de cause. Facteur génétique. Certaines personnes naissent avec des mutations dans les gènes responsables de la coagulation sanguine, comme le facteur V, l'Aiden, qui augmente le risque de formation de caillots. Médicaments et hormones. Les contraceptifs oraux ou les traitements hormonaux peuvent augmenter la production de facteurs de coagulation. Cela peut aussi inclure certains traitements contre le cancer. Maladies chroniques. Le diabète, certains cancers, et des maladies auto-immunes, comme le lupus, peuvent rendre le sang plus collant, favorisant la coagulation. Conséquences. Un état d'hypercoagulabilité peut entraîner la formation de caillots dans les veines profondes, TVP, ou même dans les artères. Infarctus. Il peut aussi aggraver des conditions comme une embolie pulmonaire si un fragment de caillot se déplace. Conclusion. Ces trois facteurs combinés, stase veineuse, lésion endothéliale et hypercoagulabilité, forment la triade de Virchow et augmentent significativement le risque de formation de caillots sanguins. Une compréhension approfondie de ces facteurs est essentielle pour prévenir et traiter la thrombose, notamment chez les personnes à haut risque. Waouh ! Ça fait beaucoup d'infos et de nouveaux termes, il y a de quoi faire pas mal de flashcards là et aussi des liens. J'ai bien aimé la technique de mnémotechnique que Lya nous a proposée concernant cette fameuse triade de Virchow qui contient soit les trois facteurs majeurs qui augmentent le risque de thrombose, stase, lésion endothéliale et hypercoagulation. Lya nous propose de penser à l'acronyme SLE, donc stase, lésion épaissie. Épaissie qui remplacerait du coup l'hypercoagulation pour que ce soit plus mémorable. On a même le droit maintenant avec les nouveaux promptes à des petites recettes culinaires qui sont intéressantes surtout pour avoir l'inspiration d'idées recettes et ah oui quand je parlais de nouveaux termes qu'on pourrait utiliser pour de nouvelles flashcards je pensais particulièrement à la phlébite mais aussi la thrombophlébite qui d'après ce que j'ai pu comprendre peut vraiment vraiment porter à confusion puis on a l'embolie aussi qui sera intéressant d'ajouter dans notre deck santé où l'IA nous interpelle pour ne pas la confondre avec la thrombose car l'embolie elle survient lorsque un caillot ou un autre corps étranger se déplace ou bloque un de nos vaisseaux sanguins ce qui est bien entendu très dérangeant quand ça se passe au niveau des poumons ou du cerveau. Terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new dream ciao ciao – Sous-titrage FR 2021